Alors moi, ça me fait vraiment bizarre de me retrouver face à vous. Vraiment, surtout aujourd'hui, parce que moi je connaissais l'ancien Doc Gynéco. C'est vrai, le rappeur noir du ghetto qui voulait tuer un flic à tout moment, tout ça. On est un peu loin de ça, on est un peu loin de ça quand même. Maintenant, c'est vrai, vous avez pris votre carte à l'UMP, vous traînez souvent à Saint-Germain-des-Prés et vous avez à Yorkshire. On sait que vous êtes très lent en général aussi, vous êtes connu pour ça. C'est vrai que vous êtes lent quand vous parlez, quand vous mangez, quand vous chantez. Mais c'est un truc, vous avez vraiment été rapide, c'est pour retourner votre veste, moi je trouve. C'est vrai, c'est le retournement le veste le plus rapide de l'histoire. Oh quand même, il a mis du temps, moi je trouve, au contraire. Il a mis du temps à changer d'opinion. Oui, c'est vrai, mais il a eu du mal à s'intégrer. Mais là, bien sûr, il a eu du mal à s'intégrer. Par exemple, dans les congrès au début, tout le monde le prenait pour le videur à l'UMP. Ah ouais, à l'UMP, quand tu vois un noir, c'est ou un videur ou un basketteur. Alors que lui, il fait beaucoup plus de choses, il a un rôle très important à l'UMP. Ah lui, c'est le café et les photocopieuses, c'est pas rien quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est le clown. C'est son métier en même temps. En même temps, je suis payé pour ça. Tu vois, t'en es un professionnel, continue. Mais quand tu nous fais rire, c'est pas volontaire, c'est ça le problème. Vas-y, monsieur le clown. Allez, vas-y, fais le clown, on y va. On termine ? Bah oui, on termine, bien sûr qu'on va terminer. Alors moi, comme je vous l'ai dit, j'ai juste eu un problème, pas avec le fait que vous soyez droite, mais avec le fait que vous traitiez des banlieusards de clown. Parce qu'il ne faut pas oublier... Un banlieusard de clown, c'est pas toi en réalité. Pourquoi ? Ouais, parce que tu t'attaques pas des vieilles dames et tu brûles pas des filles dans des puces. T'es un gentil clown. Non, mais t'as fait une généralité en disant que la plupart des mecs, c'est des clowns. T'es un clown triste. Oui, quand je suis face à toi, je suis triste, c'est sûr, mais... Ouais, ça t'arrive. Non, 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 mais tu... Ça t'arrive, des fois, mais parfois, ça t'as... Pardon ? Ouais, ça t'arrive d'avoir que petites grimaces tristes. Mais je te trouve mignon, ça va. C'est vrai ? C'est gentil. Une épée chaude, un tout. Non, mais faut pas que t'oubliez que c'est les banlieusards. Pour la plupart, qui ont acheté tes albums à l'époque, à l'époque où vous t'en vendez encore. C'est juste ça qu'il faut pas oublier, il faut pas les traiter comme ça. Et c'est vrai que, moi, ce qui m'a gêné, c'est que... Tu dis par exemple que Nicolas Sarkozy a le droit de traiter les jeunes de racaille. Mais qu'est-ce que tu connais de la banlieue, toi ? T'es un mec de banlieue, toi ? Pardon ? Est-ce que t'es un mec de banlieue, toi ? Mais toi, t'as parlé de la banlieue, et t'es dans 18e. Ça sent que t'es pas de la banlieue. T'es un clown, t'es un clown avec un nez rouge. T'es un comique, tu racontes des bêtises. Tu vois ce vert, t'es un petit clown. Et c'est parce que je suis pas de la banlieue qu'il faut pas que ça me gêne que tu traites les banlieusards ? Je peux avoir beaucoup d'amour pour les banlieusards sans faire s'arrêter. C'est pas traiter clown, c'est comme ça qu'on s'appelle. Quand un gars fait une connerie, on lui dit arrête de faire le clown. C'est simple. Alors arrête de faire le clown, s'il te plaît. En tout cas, je le trouve très étrange votre manière d'être à gauche. Ah bon ? Pourquoi ? Comme ça. Ah c'est bien, plein d'arguments derrière, on fait ça. Don Ginéco va s'expliquer dans un instant sur son livre. Les grandes vices rencontrent. Et on va remercier ici. On remercie vous, Stapha El-Atrapsi. Allez, Stapha. Courageux. Vous allez pouvoir répondre. Parce que c'est pas le seul. Regardez Fabrice qui sauve. Non, non, mais je lui laisse la place. Vous allez lui laisser la place. Parce que c'est pas le seul, Moustapha, à penser ça en ce moment. Donc c'est l'occasion, ce soir, pour vous, Doc Ginéco, vous le faites d'ailleurs à travers ce livre, c'est l'occasion pour vous d'expliquer, effectivement, pourquoi certains en banlieue semblent déçus. Vous ne pouvez pas le nier. Vous êtes déçus. Non, non, non. Les gens en banlieue ne sont pas déçus. Moi, je ne suis pas déçus. Moi, je m'en fous. Vous vous dites vraiment. Moi, perso. Voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Moi, alors, vraiment, Doc, vous pouvez faire ce que vous voulez, je m'en fiche. Simplement, j'essaie de comprendre pourquoi, effectivement, des gens comme Moustapha et d'autres sont déçus qu'il émet Doc Ginéco. Parce qu'il travaille pour vous, je ne sais pas. Il a envie de dire des choses qu'on ne comprend pas. Effectivement, on peut d'ailleurs lui reprocher peut-être d'avoir dépassé le stade de l'humoriste pour dire ce qu'il pensait, mais ça avait l'air vraiment sincère quand il le disait. Il pense ce que tu penses. Il n'a pas l'air de penser. Rappelle-le. Il va nous dire quand est-ce qu'il a appris ce qu'était la gauche, ceux qui connaissent de tout ça. Rappelle-le. C'est très intéressant. On rappelle Moustapha et la tracine. D'accord. Vous allez l'expliquer. Alors, vous allez l'expliquer. Oui, si vous voulez. D'abord, il va nous expliquer. Alors, c'est quoi cette histoire ? Non, mais tu as l'air d'avoir plein d'arguments. On va te laisser commencer. Je t'en prie. Voilà. Donc, je vais y aller. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une partie du public en banlieue ? Vous dites vous-même dans le bouquin. Vous dites quasiment on voudrait parfois ma mort. Vous dites pour avoir rallié l'UMP. C'est vous qui le dites et qui l'écrivait, ça. C'est assez fatigant parce que ce n'est pas le discours que j'ai envie de tenir. Alors, tenez le discours que vous avez envie de tenir et on rebondira. Je n'ai pas envie de répondre à ce genre d'idiotie. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Ce n'est pas des questions. C'est un peu... Votre message dans ce livre, c'est quoi ? C'est un peu une idée. Vous n'écoutez pas. Vous parlez tout le temps. Vous dites n'importe quoi. Vous êtes comme ça. On dirait un petit groupe de copains comme ça qui sont en train de vous... Est-ce que vous avez vraiment envie de savoir ce que j'ai à vous dire ? Est-ce que tu es vraiment de gauche ? Toi aussi, tu as l'air plus d'un rebelle sans cause que quelqu'un de gauche. Tu le répètes trop, tu le martèles. Je ne rappelle jamais que c'est Fabrice Tauquini qui l'a rappelé ce soir. Moi, je connais les gens de gauche. Je ne connais rien, mais je ne vais pas faire. Je connais les gens des banlieues. Je connais les gens de gauche. Ils ne vous ressemblent pas ni à toi et encore moins à vous. Je voudrais comprendre une chose. Pourquoi les gens des banlieues sont forcément des gens de gauche ? D'abord, c'est idiot. Il t'a répondu son argument à te dire qu'il a dit qu'effectivement, il a répondu à l'enfant, arrête de faire le clown. C'est une réponse à ta question ? Non, c'était en réponse à ce qui s'était passé à l'époque où Nicolas Sarkozy avait eu des propos un peu déplacés, je trouve pour ma part, vis-à-vis des habitants de la banlieue, en disant qu'on connaît tous l'histoire, les racailles, la banlieue, tout ça. Et lui, ce qu'il a répondu par rapport à ça, c'est que des clowns en banlieue, ils s'insultent toute la journée, alors qu'il ne soit pas choqué, c'est Nicolas Sarkozy, les insulte. Et moi, ce que j'en dis... Qu'est-ce que c'est que ce ton ridicule ? Et moi, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi juste finir. Mais t'es tellement sûre de toi que tu coupes la parole aux gens. Laisse-moi juste finir. Laisse-moi finir et tu me dis ce que tu as dit derrière. Tu coupes la parole, on n'est pas à la télé, là. On est en train de se parler. Sois sérieux. Calme-toi, sois sérieux. Arrête de faire ton cinéma. C'est pour deux minutes qu'il était à la télé. Pourquoi tu t'énerves ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je m'énerve. Qu'est-ce qui se passe ? Lamentable. J'ai l'air d'être énervé. T'as l'air d'être super énervé, moi, ça va. C'est lamentable de faire des jeux comme ça tous les cinq minutes. Soyons sérieux. Mais justement, je suis sérieux. Moi, je suis prêt à parler avec ton clown. Donc, est-ce qu'on peut être sérieux cinq minutes ? C'est pas un clown. C'est vraiment celui qui ressemble le plus à un clown entre nous deux, c'est toi. Je te jure. Il a l'air sincère, là. Mais on doit quand on fait votre jeu et vous êtes content. Mais c'est lamentable. Il n'y a aucun argument. Moustapha, pardon. Moi, je voudrais bien parler avec vous. Vous me dites, par exemple, moi, ça m'intéresse. Allons au bout des choses. Vous me dites, moi, je ne ressemble pas à quelqu'un de gauche. Alors, pour vous, c'est qui quelqu'un de gauche et ça ressemble à quoi quelqu'un de gauche ? Alors, si je suis de gauche... Dans ce que tu dis, c'est pas un point, c'est pas les yeux, voir quelqu'un de gauche. Dans ce que tu dis, dans ce que tu dégages, tu n'es pas quelqu'un de gauche. C'est-à-dire ? Reconnais ce que disait, ce que disait Loukini tout à l'heure, c'est que dans notre milieu... Non, mais... Moi, je voulais créer une petite ambiance très très bas. Je voulais faire un petit truc anecdotique. Voilà, je t'expliquais. Je te jure. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est intéressant. Dans notre milieu, dans ce milieu télévisuel... Pourquoi tu es de gauche parce que tu as été comme ci, comme ça ? Je suis de gauche parce qu'on ne m'entend jamais râler sur le fait de payer des impôts. Je suis prêt à payer encore plus. J'ai toujours dit régulièrement ici sur ce... Mais ça ne veut pas dire être de gauche, ça c'est comme ça ! Je pense que ça n'a pas d'importance dans le choix d'une politique. Tous les gens en paient, mais certains réclament à en payer moins, alors qu'ils gagnent déjà beaucoup et énormément leur vie. Et moi, je suis... Et ça... Mais tu sais, Laurent, la moitié... Et Johnny Hallyday, c'est pas pour payer moins d'impôts qu'il est allé en suivre. Mais c'est une idée... Je crois que l'idée entre droite et gauche pourrait plus la ramener. Mais je serai là, Laurent. Mais eux, ils vont te lâcher. Parce que c'est la doxa. Moi, je serai là avec toi, Laurent. Je pense qu'ils pourraient plus ramener l'histoire de gauche et de droite à un programme social, mais chacun a un programme social. Ils pourraient peut-être plus ramener les idées de gauche... Attendez, Véronique, Véronique, le programme social, on le connaît, effectivement. Et la gauche, et une partie communiste encore plus, va augmenter les impôts pour essayer de donner à ceux qui en ont moins. Mais moi, mais moi... C'est formidable ce que dit Ruki. Il l'ose dire, mais quand même, allez-y. Alors moi, je dis que la droite propose qu'on relance l'économie. Ça peut être aussi un argument. Oui, mais c'est un argument qui est là. Pour l'instant, sauf que quand on relance l'économie, généralement, ça profite toujours au même et pas au plus faible. Dis, finis ta phrase, c'est passionnant. Pourquoi tu es réellement, puisque personne ne t'a donné la possibilité de la finir, cette phrase, tu es de gauche. Finis-la. Parce que je pense... On aimerait bien savoir. Lui, il a écrit la recherche du temps perdu pendant toute l'émission. C'est dément quand même. Je ne peux pas, mais on le dit. Je le dis d'abord, un, d'abord, c'est peut-être une idiotie, mais d'abord par tradition familiale. Voilà, c'est une première raison. Deuxième raison, parce que je continue à penser que même en gagnant de l'argent, je suis prêt à donner de l'argent en payant des impôts et même plus d'impôts pour que ce soit redistribué aux gens qui en gagnent moins. Donc, tu es moins mesquins et moins petits ? Mais ce n'est pas redistribuer les impôts, tu rêves ? Mais les impôts ne sont pas redistribués. Ça m'a permis de tous les pays. Grâce à quoi, il est aussi mis qu'aujourd'hui ? Grâce à quoi ? Non, ça, c'est d'accord. Mais non ! Monsieur Dumas, merde, vous êtes devant, j'ai des lois ! Mais il est lâché, Laurent ! Vous le lâchez tous ! Je suis scandalisé ! Je suis scandalisé ! Véronique ! Véronique ! Laurent Ruffier ! Laurent Ruffier, c'est un homme cohérent ! Maintenant, il faut que le spécialiste de la politique intervienne. Allez-y ! Véronique ! Je voudrais quand même qu'on revienne à ce... livre, parce que c'est un prétexte pour sa venue, là, faire de la pub pour son livre. Son livre, il est lisible. Et pourtant, il remercie, il remercie forcément ses nègres. Et il y en a sept. Et sur les sept, il y en a deux que je connais, qui sont des gens d'extrême droite. Alors quand même, il faudrait savoir un peu ce qu'on fait dans la vie. Parce que résultat, dans les phrases dont tu permets que je lise... Il dit que les guerres forment le caractère, la pensée des peuples. C'est pas une visée d'extrême droite, ça, mais c'est pas ce qu'il a écrit. Il l'a pas écrit. Vous étiez malade, mais finalement, vous êtes en phase terminale. Oui, je suis en phase terminale. C'est une réponse, hein. 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 T'as pas écrit ton livre, donc tu sais même pas ce que t'as dit, quoi. C'est incroyable. Hein ? Non, mais explique-nous. Mais c'est incroyable. Non, mais... Je veux pas m'expliquer avec toi, là-dessus. Mais c'est toi qui l'as écrit ? Ah, bah, faut acheter le livre, et vous verrez si je l'ai écrit ou non. Mais il l'a dans les marques ! T'as une écho. Vous dites que vous n'avez jamais changé d'idée, c'est vrai ? Oui. Alors, par exemple, je vais vous montrer quelques articles et quelques déclarations que vous avez faites. Est-ce qu'on peut les regarder ensemble ? Et vous allez me dire si vous avez changé d'idée ou pas depuis. Je connais les statuts du PS par cœur, je les lis tous les jours, même si je n'ai pas encore pris ma carte. J'ai dit que je connais les statuts du PS... C'était en 2001. Oui, je connais les statuts du PS. Voilà. Très bien, vous vous expliquez. Moi, j'ai un projet pour le parti à Lionel, ouvrir des bureaux et inciter les jeunes à rejoindre le PS. J'ai aussi dit dans des champs... Non, rejoindre le PS, alors... Mai 2001. Je suis pas sûr de rejoindre le PS. Vous avez récemment déclaré votre amour à Lionel Jospin. J'aime beaucoup ce garçon, j'ai toujours pensé qu'il avait plus de cœur que de tactique. J'ai toujours d'accord avec ça. S'il est possible que j'ai dit du bien de Lionel Jospin et du PS, il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien, parfait. Un ministre de l'Intérieur qui s'attaque aux gens du voyage ou aux clochards alors qu'il doit avoir de vrais gros problèmes à gérer par ailleurs, c'est carrément clownesque. C'est pas les petits dealers qui affrètent les bateaux plein de cam pour les amener dans les cités, mais c'est sûr que c'est plus facile que de s'attaquer aux gros. Ça, vous parliez de Nicolas Sarkozy en 2002. J'étais en erreur. Peut-être qu'au départ, on m'avait dit qu'il s'attaquait aux gens du voyage ou aux clochards. Éric Zemmour. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on a eu une longue discussion un peu vaseuse sur la droite et la gauche. Je vous rappelle simplement que la gauche sous Lionel Jospin a plus privatisé que la droite sous Juppé et Balladur. Il y a des choses simples comme ça. Oui, c'est sûr. C'est que la gauche a baissé les impôts aussi autant que la droite. Bon, bref. Je ne reviendrai pas sur cette discussion. Ce que je voudrais dire, c'est que... Vous n'étiez pas non plus Éric Zemmour que la plupart des acquis sociaux... Vous parlez de 45 avec le général de Gaulle qui était un homme de gauche bien connu. Avant de Gaulle, il y a eu le front populaire. Il y a eu quand même dans les années Mont-Roy en 81 aussi des tas d'acquis sociaux. Les acquis sociaux essentiels, la sécurité sociale, c'est quand même le général de Gaulle en 45. Heureusement. Non, 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 c'était 36 déjà les premières mesures. Vraiment toutes premières alors. Parce que dans ce cas-là, même en 40, il y a eu des mesures sur la retraite. Et là, c'était... On ne va pas faire un débat chiffon, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je trouve ça assez choquant qu'on lui reproche de passer de la gauche à la droite après tout... Moi, je ne lui reproche pas. Non, non, mais on lui fait l'espèce de procès en sorcellerie. Je suis d'un quartier qui est populaire, donc bien sûr, j'ai été dans ma vie dans une MJC. Oui, j'ai lu les auteurs de gauche. Oui, je connais la pensée. Je sais ce qui s'y passe. C'est normal. C'était dans mon quartier, mais je n'ai jamais été de gauche. C'est quelque chose qui est en moi, d'être de droite. Ça, c'est bien de dire ça au moins. C'est ma pensée. Ma pensée, elle a toujours été différente de mes amis qui sont de gauche. Je savais discuter avec eux, les comprendre. Et toi, je ne te rejoins pas. Ça, j'ai cru comprendre. Je ne sais pas. Ce n'est pas une gauche que j'avais l'habitude de voir ni d'entendre. C'est nouveau pour moi. Tu es de nouvelle gauche. Tu es de nouvelle droite aussi. Ok. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que lui, il est vraiment harcelé comme ça de tous côtés. Et je note que les rappeurs qui viennent chanter, parce que j'ai vu dans son livre, il s'en prend aux rappeurs qui chantent, je vais baiser la France, etc. Qui déclament des grandes tirades contre la France, etc. Ça, eux, on les acclame. Oui, mais qu'il a chanté aussi. Voilà pourquoi on essaie de lui demander pourquoi il a chanté ça. Non, non, il n'a jamais chanté ça, exactement. Et en plus, moi, j'estime que quand il dit... C'est vrai, j'ai chanté ça, c'est vrai. Dans son livre, quand il dit qu'il faut essayer de sortir de son quartier, d'apprendre l'histoire de France, d'aller dans les musées, etc. Je ne trouve pas ça ridicule. Je ne trouve pas ça grotesque. Et je ne trouve pas que, justement, il insulte les gens des banlieues. Au contraire, pour moi, c'est comme ça qu'on les respecte. Bien sûr, je suis d'accord avec ça. Non, non, on n'est pas tous d'accord avec ça. En tout cas, ici, ici, oui, ici, on est tous d'accord avec ça. Michel, alors, Michel Poirier. Non, mais il faut le citer pour savoir la bruit. Tu ne sais pas lire. Non, je ne sais pas lire. Tu lis avec un ton qu'on n'a jamais entendu de nos vies. Les Français veulent que leur pays soit le plus fort. Je tiens à préciser aux bourgeois du monde entier que les gens, comme vous dites, ne sont absolument pas cons. Non, mais tu comprends ce que tu écris, toi. Est-ce que lui l'a compris ? Oui, je comprends. Quand il l'aura compris, j'aurais compris. Je pense qu'on ne pourra rien tirer de tout ça. Moi, je suis un gros gilom. Débrouillez-vous avec ce que vous créez. Bon, je vais vous laisser les hommes. Je vous jure que moi, personnellement, je n'ai aucune animosité contre ce garçon. Je respecte le fait qu'il soit à l'UMP. La preuve, j'ai un garçon qui s'appelle Stevie. Tous les jours, dans mon émission, que j'adore, qui est à l'UMP, ce n'a aucun rapport avec la gauche et la droite. Simplement qu'il avance des arguments, qu'il explique des choses et qu'il n'attaque pas les autres sans argument, lui. Il n'y a que nous qui parlons depuis tout à l'heure. Alors, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Vraiment, je le dis, mais j'ai un respect. J'ai un respect total pour tous ceux qui sont à droite et qui sont pour l'UMP. Ce sont des démocrates. Monsieur Sarkozy est un démocrate. Je trouve ça imbécile quand quelqu'un... Et là, c'est une des choses justes qu'il écrit dans son bouquin Doc Gineco. Quand certains, effectivement, comparent, par exemple, Sarkozy à Le Pen, c'est vraiment outrancier et totalement idiot. J'ai horreur des extrêmes. Lui, c'est parce qu'il est immigré et qu'on ne lui pardonne pas d'être dans ce bord-là. Je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien. Il est d'une autre origine. Là, Véronique a raison. Je trouve ça pas bien. Véronique a raison, c'est que c'est vrai que parmi les gens qui reprochent à M. Doc Gineco d'avoir intégré l'UMP, c'est que dans certains clichés que je trouve tout autant ridicules que vous, je suis d'accord, parce qu'on est immigré ou de couleur, il faudrait absolument être de gauche. Je suis d'accord avec vous. C'est totalement idiot et totalement indécis. On lui dit qu'il est con, qu'il est primal et qu'il n'a rien à dire et qu'il se la ferme. Et à peu près, il parle. Excusez-moi. Je ne pense pas que j'aurais envie de parler dans son cas, forcément. On le cite. Moi, je ne lui dis pas. Moi, je vous ai suivi. Il y en a plein. Vous avez passé trois phrases sur quatre pendant que vous lisez. Mais non, il y a tout. Excusez-moi, vous n'avez pas lu. Vous avez pris une phrase. Vous avez passé trois et vous en avez une derrière. Non, mais arrêtez. Quand on lit, on lit. On va vous offrir. On va vous offrir. C'est compliqué parce qu'on est persuadés.